chers amis bonjour le franc cire enjouloir challenge 2023 aura lieu le 18 mai et aujourd'hui on vous montre les spécificités du parcours un endroit que vous ne connaissez pas du tout nous sommes ici à l'entrée du jardin du curé et oui il ya un curé effectivement lyon d'angers et nous avons un consultant exceptionnel clément lefebvre clément lefebvre qui est accidenté effectivement envoyé il a la jambe dans le plat une jambe en vrac bon ça va revenir clément clément qui non seulement est un gosse du pays mais en plus qui a gagné deux fois bonjour clément bonjour qui a gagné deux fois le franc cire enjouloir challenge avec bucephale émeraude de carza tu vas nous montrer en fait quels sont les pièges à éviter qu'est ce qu'il faut savoir du parcours avec 50 obstacles 7300 mètres du franc cire enjouloir challenge explique nous là tu as choisi cet endroit pourquoi c'est un endroit très important on a déjà fait environ 1500 mètres de parcours chacun commence à prendre sa place là les la ligne bien sûr va être enlevée pendant la course on traverse et là qu'est ce qui se passe c'est un fossé un obstacle qui se prend assez de volets j'ai envie de dire et on arrive à une allure assez importante sur sur cette fameuse double proche avec un contre haut assez important on aperçoit légèrement un peu plus de hauteur à gauche qu'au milieu ou à droite mais c'est vraiment très léger et c'est un obstacle qu'on prend à une vitesse à assez c'est soutenu pour du cross country en tout cas et c'est surtout une des grosses difficultés du parcours et puis on a vu quelques quelques gamelles ici de favoris moi je rappelle tout en carmont par exemple qui était tombé ici c'est c'est faut bien négocier à droite ou à gauche dans ce sens là donc ça sera plus tard à gauche par contre dans l'autre sens depuis ma chute avec emerald moi je préfère le passer au milieu je trouve qu'il est légèrement moins moins haut et plus accueillant parce qu'on prend vraiment au centre les chevaux ont tendance à plus pointer les oreilles mais ça c'est un avis personnel et et voilà mais on avait vu les dernières la chute de beaumari à gauche après ça c'est l'avis de chacun mais moi je préfère le passer légèrement au milieu on a fait 1500 mètres et on arrive où là clément on arrive au vol poume un autre endroit assez important comme je disais tout à l'heure la double croche qu'on a passé après chacun prend sa place et de la double croche à ici souvent il n'y a pas de mouvement chacun à chacun prend sa place et ne bouge pas là on est environ 3000 mètres de parcours donc souvent sautent le vol poume qu'on vient de passer à moi en tout cas ce que à gauche pour vraiment être placé pour passer le guet à gauche et il est déconseillé de le passer à droite quand il ya de l'eau il est plus vaseux plus creux donc là il n'y a pas d'eau mais il est rempli bien sûr il est rempli à vraiment assez haut et ça stoppe les chevaux donc plus on est à gauche mieux c'est pour passer le guet et surtout et surtout ça nous prépare pour notre trajectoire juste après donc souvent il est il est préférable de sauter vol poume guet vraiment collé au piquet et même si on est légèrement en extérieur pour cette biroute on se retrouve à l'accord pour pour sauter le la double croche donc là on fait le tour de la haie par contre ça on fait le tour de la haie bah oui heureusement je suis pas jacquée d'obstacle parce que déjà même si on est un petit peu en épaisseur avec le mouvement là ça tourne un bilan on se retrouve vraiment à gauche et donc du coup on saute la double croche à gauche qui est quand même plutôt accueillante et on se retrouve surtout on anticipe déjà le fait de passer le jardin du curé à la corde et de faire respirer son cheval avant d'attaquer la ligne extérieure des stibos de chèze alors on arrive sur la ligne extérieure qu'est ce que c'est que la ligne extérieure clément c'est les gros obstacles du stibos de chèze du lion d'anger comme j'ai dit on a passé le jardin du curé un virage assez serré où on profite de faire respirer nos chevaux et une fois qu'on est sorti on met 100 mètres pour bien les équilibrer et ensuite on avance sur ces obstacles c'est des obstacles importants où il faut de la tonicité et de la vitesse si on arrive en reculant souvent ça se termine mal alors là on est vraiment dans la carte postale à la vue iconique du lion d'anger avec cette église magnifique et derrière les tribunes qui sont là tout l'hippodrome et ici un endroit absolument stratégique les fameux pianos qu'est ce qui va se passer ici on passe ici plusieurs fois notamment la dernière qui est très importante clément raconte nous là pour le dernier passage des pianos il faut pas bouger il faut c'est pour ça qu'il est important de de s'être placé avant d'avoir pris sa position alors le dernier passage de piano on arrive là à peu près dans du boule fish qui est caché derrière les arbres voilà on arrive on prend la banquette de droite la banquette de droite voilà c'est un peu compliqué un contre haut on passe sur la piste plate un contre bas et on arrive sur cette montée qui grimpe sévère quand même oui exactement en plus avec avec trois bosses voilà ça il faut arriver avec de la tonicité mais il faut éviter de faire un effort dans cette côte et on a la chance quelques mètres après sur le plat de d'avoir un virage très serré à angle droit et où les chevaux prennent un dernier bol d'air avant d'attaquer là les fameux derniers 500 mètres alors justement derrière ce bois là c'est un grand mystère il se passe des choses peut-être y'a pas de caméra il ya les choses qui sont pas vues après dans un enjouloir challenge il ya déjà un petit peu moins de 7000 mètres de fait donc la course est souvent décantée c'est rare qu'on arrive à trois de front pour passer l'angle alors là on sort on sort de là là on sort de là et on arrive on arrive là vers la face finale et attention regardez bien attention au piège moi j'ai envie d'aller tout droit comme c'est arrivé il ya une des rebades en 2018 alors que non il faut être à la comment on fait pour couper à l'étral droit à droite à droite ça se prépare finalement après l'angle droit comme je vous l'ai dit ça tourne très serré donc avec l'angle ça nous déporte vers l'extérieur dans le bois et finalement il suffit après de rester collé à l'alice et le plan là voilà mais l'alice est déjà là et finalement en serrant à droite on peut pas se tromper on peut pas se tromper ça arrive malheureusement mais une fois l'angle l'angle passé c'est à droite allez on va se faire plaisir on va gagner la course ensemble allez c'est parti alors là on est dans la ligne droite il ya quinze mille personnes on vient de sauter l'avant-dernier clément alors là ça descend faut envoyer 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 mais il en reste un attention oui exactement quand on est à la lutte c'est vraiment les dernières difficultés mais il faut pas se relâcher c'est peut-être une des plus petites difficultés du parcours mais en fin de course 7000 de 7300 mètres il ya un peu de fatigue même pas mal de fatigue donc il faut quand même assurer cette dernière difficulté qui est très importante et la négocier du mieux possible parce que c'est aussi là un endroit important si on fait une faute sur la dernière haie il est difficile de se relancer après 7000 mètres de course donc mieux aller sauter plus facile il est d'aller au poteau et alors là bon quand tu as gagné avec émeraude de kerza il y avait personne c'était huis clos mais avec bucephale il y avait un monde fou là on est à 100 mètres de l'arrivée t'es en tête il peut rien t'arriver la foule t'aclames tu ressens quoi c'est un rêve en plus t'as 22 ans le rêve depuis que tu es gosse en plus j'ai pu savourer toute la ligne droite puisque je l'avais gagné vraiment très facilement que voilà la foule qui t'acclame voilà tu as l'impression de vivre un rêve et c'est le cas le poteau d'arrivée du franc cire en jouloir challenge 2023 ce sera donc le 18 mai en direct avec les bons conseils de clément lefebvre quand même tata tata la t'as une patte folle à ce moment actuellement quand est-ce que tu remonteras j'espère l'année prochaine le français enjeu la challenge qu'est ce qui va se passer pour l'instant pour l'instant pour l'instant je me fais des plâtrer à la fin du mois d'avril de la rééducation une nouvelle opération début juillet pour enlever un petit peu de matériel et j'espère j'espère après au moins pouvoir remonter à cheval courant juillet mais il n'y a pas de raison et une d'une opération ensuite un an après pour enlever le reste mais normalement je serai à cheval à mi juillet et ça me bloque déjà à les jeux que d'obstacles c'est des durs les ciao